Auparavant, c'était paillage tous les jours, à peu près 1,5 kg de paille au mètre carré. Donc là maintenant, depuis qu'on a commencé l'utilisation du BRF, on fait systématiquement les fonds de litière en BRF. Je suis éleveur sur l'exploitation ici à Ermelingans depuis 7 ans. On est sur une exploitation basée sur l'élevage, à peu près 70 hectares, 40 vaches litières. On fait de la vente directe de viande. Les principaux objectifs sur l'exploitation, c'est d'avoir un système le plus autonome possible, que ce soit pour les sols ou pour les animaux. C'est dans cette démarche-là que je me suis converti en bio en 2016. Donc j'ai basé l'essentiel de mon système sur l'herbe. Autre objectif, c'est d'essayer de trouver des moyens de gagner du temps dans mon travail et aussi d'être efficace au niveau économique pour dégager un revenu suffisant. J'ai commencé à tester l'utilisation des copeaux en litière pour mes bovins en 2016, au moment de mon passage en bio. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réduit ma surface en céréales, ce qui fait que je vais encore retrouver plus de paille à l'extérieur. On a sur l'exploitation plus de 5,5 km de haies. Donc c'était le moyen d'utiliser une ressource qui existe. L'utilisation du BRF se fait sur toutes les catégories d'animaux, hormis les vaches laitières, parce qu'elles sont en logette paillée. Il y a à peu près 80 animaux qui sont en stabulation libre avec air paillé. Donc les génisses laitières, les bœufs et génisses viande et les vaches habitantes. Il y a à peu près 300 m² d'air paillé. Donc en partenariat avec le parc, dans le cadre du programme TransAe, on a mis en place des protocoles et des suivis d'expérimentations pour avoir des retours chiffrés tant au niveau économique que technique. Donc en fait, chez moi, on a testé deux protocoles. Le premier, c'était de mettre un fond de copeaux, faire le fond de litière en copeaux, 10-15 cm, et après d'utiliser de la paille. Le deuxième protocole, c'était d'utiliser exclusivement du BRF en étalant des couches successives de 10 à 15 cm à chaque fois. L'expérimentation a été mise en place après que j'ai curé la litière de mes animaux. J'ai étalé une dizaine de centimètres de copeaux sur toute la surface de l'air paillé. Donc j'ai réalisé ça avec le télescopique de la Cuma. J'ai cubé le côté du télescopique. Je connais la surface de mon air paillé, ce qui fait que je suis assez précis dans l'épandage. Dès que je vois que mes animaux commencent à être sales, je décide d'intervenir, de remettre une nouvelle couche de 10-12 cm de copeaux, et ainsi de suite. Le stock de copeaux est constitué à 50% par mes haies et 50% par l'extérieur. En fait ici, la plantation agroforestière qui a été réalisée en 2016 a été le fruit d'une longue réflexion. Et donc on a découpé la parcelle de 4 hectares en 10 paddocks de 40 ans. Puisqu'ici on est en pâturage tournant dynamique pour les vaches laitières. Donc on a fait les plantations en fonction des découpes de parcelles afin de ne pas être gênés dans le travail. On a mis à peu près 500 arbres de différentes essences qui vont du noyer, de l'érable, de l'aulne. L'objectif c'est de les recéper, c'est-à-dire de les couper au pied tous les 8-10 ans, pour la production de BRF, pour la litière des animaux. Donc la récolte du bois ici pour les copeaux, il y en a une partie qui est faite par un entrepreneur. Globalement mes haies sont coupées au lamier tous les 3-4 ans. Et ensuite il y a une partie qui est réalisée moi-même avec une tronçonneuse, où je récolte pas mal de jeunes frênes qui ont été malades et que je passe en copeaux aussi. Donc en général ça c'est coupé novembre-décembre. Je laisse le tas de branches sécher pendant 6-8 mois. Le stockage c'est une des plus importantes problématiques. Et c'est un peu ça qui m'embêtait au départ parce qu'on faisait faire le broyage. Le tas était dehors, donc on étalait la première couche, on avait un bon produit. Et puis avec les puits successifs on se retrouvait par la suite à étaler des copeaux qui étaient déjà un peu imbibés d'eau. Aujourd'hui je mets une bâche systématiquement sur le tas pour éviter les infiltrations d'eau. Globalement que ce soit les copeaux qui viennent de mai ou les copeaux que je récupère à l'extérieur, ils ont à peu près le même coût de revient aux alentours de 15 euros du mètre cube. Le stock de paille est constitué à 100% d'achat extérieur. Et quand j'inclus le coût d'achat de la paille, du pressage et du transport, elle me revient à 61 euros tonne. Dans le cadre du suivi de l'expérimentation, on a fait des relevés de température de litière. Pour la litière 100% copeaux, la température est uniforme. Par contre pour le témoin avec paille plus copeaux, la température est toujours supérieure. Ces relevés de température nous intéressaient parce qu'on se posait des questions par rapport à l'aspect sanitaire du troupeau sur une litière copeaux. Et donc on s'est aperçu que c'était favorable et je pense qu'également en vache litière, ça doit être assez favorable pour tout ce qui est aspect mammite du fait que la litière ne chauffe pas. Depuis qu'on a commencé l'utilisation du BRF, on fait systématiquement les fonds de litière en BRF. On met trois couches successives de 10-12 cm qu'on renouvelle à peu près tous les 15 jours. Malheureusement. Si ça, c'était trop grand quechaلى de la malgré, Sous-titrage FR ?